Diplomatie 5 nouveaux ambassadeurs pour renforcer la coopération avec le Burkina pour plus de détails après le générique. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traor, a reçu, en fin de matinée, les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs, accrédités au Burkina Faso. Le Danemark, le grand-duché de Luxembourg, le Bangladesh, la Russie et le Mali renforcent ainsi leur coopération avec le Burkina Faso, à travers les accréditations de ces diplomates. La suite après cette publicité son excellence M. Christian Kierkegaard-Edinger, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark et le premier à remettre ses lettres de créance au président de la transition. Envoyé spécial pour le Sahel en Afrique depuis février 2019, M. Christian Kierkegaard-Edinger a occupé plusieurs hautes fonctions dans son pays et dans les missions diplomatiques notamment en Bolivie, au Bénin et en Belgique. Il résidera à Ouagadougou. Le Mali a accrédité son excellence M. Issoufoumarméga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès du Burkina Faso. Juriste de formation et diplomate de profession, il est en détachement à la commission de l'UEMOA. Issoufoumarméga entend travailler avec l'État burkinabé pour le renforcement de la coopération surtout dans les domaines de la défense et de la sécurité pour venir à bout du terrorisme, véritable problème des deux pays. Son excellence M. Georges Tern est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Burkina Faso. Le diplomate luxembourgeois, qui a pour résidence Dakar au Sénégal, est titulaire d'un master en gestion des affaires. Il a déjà travaillé à l'ambassade de son pays au Burkina Faso de 2012 à 2016 en qualité de chargé d'affaires. La République Populaire du Bangladesh sera représentée dans notre pays par son excellence M. le général Shamimus Zaman avec résidence à Tripoli en Libye. Général-major de l'armée de son pays, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire du Bangladesh est titulaire d'un master en études de défense et en sciences. Le dernier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à remettre ses lettres de créance au chef de l'État est le diplomate russe, Alexei Saltikov. L'ambassadeur de la Fédération de Russie aura pour résidence à Bijan en République de Côte d'Ivoire et va travailler à renforcer la coopération politique, économique, scientifique, culturelle et militaire avec le Burkina Faso. En tant que diplomate, il a déjà occupé plusieurs fonctions dans les missions diplomatiques notamment en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Mali, au Kenya et en Namibie. Après sa reprise de fonction ce jour 25 novembre 2022, suite à plusieurs mois de repos maladie, le Premier ministre, Shogel Kokalamaïga invite à adresser un message aux Maliens. Il a demandé une mutualisation de toutes les forces nationales acquises à la transition, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et cultuelles, de rendre irréversible le changement. Il a aussi remercié l'ensemble du peuple malien, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et le président du Conseil National de Transition. Ci-dessous l'intégralité de son message. Bismillahirahmanirahimi par la grâce d'Allah SWT, après plus de 3, 3, mois d'absence, me revoici, parmi vous, en pleine possession de mes capacités physiques et intellectuelles. Gloire au Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux je voudrais, en ce moment emprunt de solennité, remercier du fond du cœur, l'ensemble de nos compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que tous les panafricains. Des plus petits hameaux aux plus grandes agglomérations, me sont parvenus, des mosquées, des églises et des temples, les prières et les invocations des compatriotes anonymes et des serviteurs du culte. Nos concitoyens dans leur écrasante majorité, parents, amis, sympathisants et même rivaux politiques les plus farouches ont tenu à m'exprimer leur compassion et un bon retour parmi les miens. A toutes et à tous je dis grand merci. Mesdames, Messieurs, à ce stade de mon propos, permettez-moi d'exprimer encore une fois au Président de la Transition, Chef de l'État, le Colonel Assimi Goïta, ma profonde gratitude et mes vifs remerciements pour avoir su préserver mon intimité pendant tout ce temps et m'avoir mis à l'abri du mauvais sei et de la mauvaise langue. Il a, en outre, entretenu mon moral et ma volonté de résilience en m'encourageant et en m'assurant de son souhait constant de poursuivre l'œuvre de refondation du Mali que nous avons entamé ensemble. Il me plaît de partager l'expression de cette gratitude avec les colonels Malik Diaw, Présidents du Conseil National de Transition CNT, Sadio Camara, Modibo Kone et Ismaël Ouag. Chaque visite rendue a été une occasion de réitérer leur désir de rester ensemble jusqu'au bout. Je remercie également l'ensemble des membres du gouvernement et toutes nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je tiens aussi à remercier, de façon singulière, mon médecin traitant et toute l'équipe qui s'est occupée de moi avec professionnalisme et bienveillance du directeur général aux professeurs et aux docteurs et, par-delà, le personnel de soutien. Merci à tous les travailleurs de l'Institut Pasteur, ainsi qu'à tout le corps médical du Mali. Mesdames, Messieurs, je voudrais ici, m'adresser plus particulièrement au colonel Abdoulaye Megha qui a accepté la redoutable charge de premier ministre par intérim qu'il a remplie à souhait, tout en exerçant ses missions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il a très tôt rassuré les forces vives de la nation en affirmant suivre à la lettre la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement, PAG, adopté par le Conseil National de Transition, CNT, le 2 août 2021. Il l'a dit, il l'a fait. Mon cher cadet, c'est le lieu de vous dire et redire félicitations. Bravo pour votre brillante intervention à la tribune de la 77e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, à New York félicitations pour l'accueil triomphal qui vous a été réservé à votre retour à Bamako par nos compatriotes vous avez dit tout haut, et de la plus belle des manières, ce que nos compatriotes voudraient entendre. Cependant, nulle surprise. C'est le contraire qui aurait étonné, parce qu'Abdoulaye Megha appartient à la génération Asimiguata, à celle de ses compagnons, civils et militaires. Chers compatriotes, rappelons-nous cette belle phrase d'Asimiguata qui sonne dans le cœur et dans l'esprit de la jeunesse comme une maxime souvenez-vous que je suis jeune. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué la génération Asimiguata et compagnons, civils et militaires, c'est cette jeunesse qui a sonné l'éveil des consciences, c'est cette jeunesse qui a choisi le devoir de génération la renaissance du Mali et de l'Afrique. Cette génération se caractérise par sa révolte contre la logique de suggestion. C'est la jeunesse qui veut vivre la vie de son époque, qui ne veut pas rater le train de la transformation numérique. Oui, cette génération est une jeunesse révoltée, révoltée contre l'idéologie infantilisante qui fait de l'Africain, l'éternel assisté, incapable de raison, balotté entre des choix qui sont imposés, quittant le filet de l'Asana pour celui de Fousseni. La génération Asimiguata, c'est cette jeunesse qui a décidé de briser le complexe dominant dominé si caractéristique de nos relations avec certains états. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard que cela soit au Mali que s'est allumée la flamme de la renaissance. Oui, notre pays était à la croisée des chemins. Notre état était en voie de disparition, notre nation était en voie de dislocation. Notre société, particulièrement sa franche juvénile, était en perte de repères. Nombre de nos valeurs ont été jetées aux orties, par la faute de ceux-là même, qui étaient chargés de les entretenir et de les véhiculer. La génération des acteurs de la rectification, civile et militaire, guidée par Asimiguata a vite compris que la construction nationale repose nécessairement sur des valeurs qui fondent le vivre ensemble, l'appartenance à une communauté de destin, l'amour de la patrie, la protection du patrimoine national, la sauvegarde de l'intérêt général qui passe par l'affirmation de la souveraineté et de la dignité, du libre choix de nos partenaires stratégiques et des intérêts bien compris de notre peuple. C'est fort de ces convictions qu'ils ont décidé de prendre leur responsabilité en réactualisant, au cours des Assises nationales de la refondation, ANR, la question du recours aux valeurs qui avaient permis à nos sociétés de bâtir de grands ensembles pluriethniques. Tel est le sens de la refondation du Mali, du Mali-Cura si cher au président de la transition. Encore une fois, les expressions « rectification de la transition », Conseil national de la transition, CNT, Assises nationales de la refondation, ANR, Mali-Cura et refondation sont entrées dans le lexique de cette génération, grâce aux gigantesques efforts de toutes les autorités de la transition et de tous les Maliens en 2021. Cette flamme illuminera le Mali, l'Afrique et le monde Inch'Allah. Le berceau de l'humanité, l'Afrique et le continent de l'avenir. L'Afrique sera la locomotive de la croissance mondiale, Inch'Allah. Voilà pourquoi je reviens, après un temps si long, aux côtés de cette jeunesse, aux côtés de vous tous, optimistes et engagés plus que jamais, convaincus que notre jeunesse est prête pour l'œuvre de refondation et de reconstruction du Mali et de la Nouvelle-Afrique. Pour ce faire, il faut une mutualisation de toutes les forces nationales acquises à la transition, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et cultuelles, afin de rendre irréversible le changement. Mettons-nous ensemble dans une véritable union sacrée, derrière le président de la transition, pour sauver notre patrie. J'invite à laisser tomber toutes les autres considérations pour sauver notre nation. Sous-titrage Société Radio-Canada